Il y a de l'eau dans le gaz, que veut dire cette expression ? Salut les compagnons, ici C'est Toulou, nous sommes le 26 septembre, et si vous voulez tout savoir sur cette expression, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Il y a de l'eau dans le gaz, ça signifie il y a des conflits entre deux personnes. On se rend compte qu'ils sont en train de se disputer, mais niveau 3, ça crie, ça hurle. J'ai lâché une bombe dans la maison, mais moi je voulais juste savoir ce qu'il se passe entre ma copine et son ex. J'aime bien les problèmes, mais là je regrette, je ne savais pas que ça allait aller aussi loin entre Raouel et Thomas, je suis vraiment dégoûté. Cette expression fait référence à la fois au domaine de la cuisine. Déjà ça va partir à la poubelle, parce que tout est là, ça va partir à la poubelle. Parce qu'il y a la moitié des produits qui étaient périmés, qui n'étaient pas cette date. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on m'en a fait bouffer. Et à celui de la physique. Comme tous les éléments, ils se présentent sous forme d'atomes, c'est-à-dire un noyau autour duquel gravitent des électrons. En l'occurrence, en ce qui concerne l'hydrogène, un seul électron gravite autour du noyau constitué d'un seul et unique proton. En effet, lorsque de l'eau pénètre dans les trous des brûleurs d'une gazinière, la flamme va changer de couleur. Et parfois, peut même s'éteindre brutalement. L'eau et le gaz ne font donc pas bon ménage. Pourquoi l'eau éteint le feu ? C'est parce que l'eau étouffe et refroidit. Mais, il y a un autre paramètre. Le bruit provoqué par l'évaporation de l'eau sur les flammes peut rappeler celui précédant une explosion. Et l'on peut assimiler cette expression à une des paroles fortes, autrement dit à des disputes. Ça fait flipper. Moi j'avais fait cocu, j'ai jamais rien fait, alors arrête ça, c'est là. Je ne peux pas ma bouche, qu'est-ce qu'il y a ? Si vous avez aimé cette expression, je vous invite à revenir demain, dès 18h. Allez, ciao et enjoy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501